... Ce matin, nous sommes au Pôle culturel et nous faisons une dernière répétition avant le spectacle des élèves pour la communauté d'agglomération. Pour le festival à tout cœur à Benfien. Cette journée communautaire existe depuis quelques années déjà. C'est Julie Gatineau qui s'en occupe jusqu'à présent. C'est une journée uniquement pour les enfants, enfin consacrée ou dédiée aux enfants qui vont se produire le soir sur scène. Nous tournons dans les écoles de l'agglomération Cette année, les classes concernées sont les grands de Saint-Martin-doné, les CM2, des CM2 et CM1 des classes de Benquet et des CM2 des classes du Biarnès. On se tient bien, on essaie de se concentrer jusqu'au bout, on essaie de faire un filage. C'est quelques mois de préparation. En fait, si on réfléchit bien, j'ai commencé en novembre. On a l'impression que ça fait 5-6 mois, sauf qu'en un mois, il y a 4 séances par école. Je fais ce travail dans chaque école et nous avons appris 12 chansons. Il y a 10 chansons sur le spectacle que nous allons vous proposer en première partie et 2 chansons qui seront chantées avec le groupe de la deuxième partie qui s'appelle Opus d'Orient. Ça fait 12 chansons et 12 séances de travail. Ça voudrait dire une chanson par séance. C'est déjà pas mal. Donc je suis pour cela beaucoup aidée par les enseignants, bien sûr, qui redonnent les chansons à apprendre aux enfants, qui leur expliquent les paroles. Moi, je m'occupe juste du côté technique de l'apprentissage des chansons. Ce qu'il y a de plus par rapport à l'école, à l'école on fait du chant, bien sûr, mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'ils peuvent jouer avec des musiciens, ils peuvent jouer devant un public très important puisqu'il y aura mille personnes trois fois dans la journée pour le 23 mai. Quand on fait du chant à l'école, enfin, quand je le fais d'habitude tout seul, les enfants chantent énormément avec le groupe classe ou des fois en deux demi-groupes, mais c'est rare qu'on les fasse chanter tout seul. Et là, le fait qu'il y ait des solistes qui se soient désignés seuls, on a vu quelques enfants comme ça qui montrent de très belles voix. Joséphine ! Merci. 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 Merci.